– Votre grand journal du soir continue sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. – Bonsoir Sonia Mabrouk. – Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. – Votre invité et porte-parole des Républicains, Gilles Platret, qui est aussi maire de Chalons-sur-Saône, au programme de votre interview « La politique fiscale, la bataille du scrutin européen et le salon de l'agriculture ». – Bonsoir Gilles Platret. – Bonsoir Sonia Mabrouk. – Au salon de l'agriculture, Laurent Wauquiez a fustigé la politique agricole d'Emmanuel Macron, affirmant que le président ne défendait pas les agriculteurs français, qu'il mentait. Quels arguments font dans ce sens ? – On a un double langage, tout simplement. On ne sait que sur la scène européenne, le président de la République a tardé à monter le creneau. Vous savez qu'il y a une marotte chez certains commissaires européens, c'est de baisser le budget de la politique agricole commune. Quand on sait qu'un tiers de nos agriculteurs vit à peu près avec 300 euros par mois, on se dit que cette baisse pourrait être complètement dramatique, non seulement pour eux, dans leur personne, dans leur être, mais pour l'agriculture elle-même. Et on a une position française qui n'est pas offensive du tout sur le plan européen. Et c'est ça que nous reprochons. Le Sénat a invité, il y a maintenant quelques mois, le commissaire européen au budget qui dit lui-même, et ce n'est pas moi qui invente, il le dit, que la position de la France a été de baisser le budget de la PAC. C'est le commissaire au budget qui le dit lui-même devant la représentation des sénateurs. Et après le président arrive au salon en disant, je vais vous défendre, je vais relever les manches, on va y arriver ensemble. Gilles Platré dans ce même salon, samedi, dans une ambiance tout à fait normale, et durant des heures et des heures, Emmanuel Macron a rencontré les agriculteurs et leur a tenu un discours en forme de plaidoyer pour l'Europe. Une Europe protectrice, a-t-il dit. Vous êtes favorable aussi d'ailleurs. Ça s'appelle un discours. Vous savez, je crois que plus personne ne se laisse prendre par les mots. D'ailleurs, ça vaut pour le président comme pour l'ensemble des élus et du monde politique. Il y a un discours qui est très volontariste, mais on voit bien, parce que vous savez, ce n'est pas sur le salon de l'agriculture, hélas, que l'avenir de la PAC va se jouer. Ce sont dans des discussions européennes. Et aujourd'hui, on voit non seulement que la France n'a pas pris, pardonnez-moi cette expression, le taureau par les cornes, au moment où il fallait monter au créneau dès les premières craintes qu'on avait nous sur une baisse. Et surtout aujourd'hui, Christian Jacob l'a rappelé hier, la France est complètement isolée sur la scène européenne. On s'est fâchés avec une grande partie des pays européens. Il va pourtant falloir négocier aussi avec eux pour essayer de sauver notre agriculture via la PAC. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments qui nourrissent notre crainte aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Mais quand on vous entend, on a l'impression que vous avez la solution pour que l'Europe aille mieux. Et pourtant, dans les intentions de vote, et je vous le rappelle, Gilles Plâtré, en vue des européennes, vous plafonnez à 10-12%. Pourquoi ce manque d'adhésion et ce rejet de vos idées ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille traduire les sondages du temps, dont j'entends d'ailleurs qu'ils frémissent. Mais laissons-les de côté. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça doit être tout doux comme frémissement alors. Attendez, attendez, moi je voudrais juste simplement... On me dit souvent cette expression, si les sondages avaient vu juste Alain Juppé auraient succédé à Dominique Troscan à l'Elysée. Vous voyez où on en est. Donc, simplement, je crois très honnêtement, et pour voir la population de Châlons-sur-Saône comme celle du reste du pays de tous les jours, que les gens ne sont pas rentrés encore dans la campagne européenne. M. Macron, lui, y est, puisque le grand débat est là pour faire cette pré-campagne pour le parti présidentiel. Mais vraiment, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une ambiance de campagne européenne ? Je ne pense pas. Donc, laissons-nous le temps, simplement, collectivement, de développer nos thèmes. Et on verra bien, fin mai... C'est ça la question, Gilles Platra, parce que est-ce que vous n'avez pas un problème d'incarnation au niveau de votre tête de lice pour ces Européennes avec François-Xavier Bellamy, que nous avons reçu ici ? Il était d'ailleurs au Salon de l'Agriculture sans que personne, ou presque, ne le reconnaisse vraiment. Est-ce qu'il est en phase avec votre électorat ? Vous voyez, c'est extraordinaire, parce que, d'un côté, on nous reproche, je dis, nous, collectivement, de toujours ressortir les mêmes et donc de ne pas nous renouveler. Et lorsqu'on donne sa chance à quelqu'un qui arrive, qui a déjà assumé un mandat, qui est un mandat municipal, et qui arrive à des responsabilités aujourd'hui nationales... C'est pas tant de nouveautés que je pointais son poids politique ? Non, mais simplement, je dis qu'il faut bien, à un moment donné, qu'on donne quand même leur chance à de nouveaux visages et de nouvelles idées. J'ai aussi entendu, parce qu'il n'est pas passé inaperçu auprès de tout le monde, un certain nombre de responsables agricoles qui nous disait, c'est un peu de fraîcheur pourvu qu'ils ne prennent pas trop vite les codes politiques. Donc, c'est aussi ce que nous recherchons et c'est ce que porte, non seulement la candidature de Xavier Bellamy, mais le trio de têtes qui a été choisi par la commission d'investiture pour porter nos idées. En attendant ces élections européennes, le grand débat national se poursuit. On verra ce qu'il en sortira. Vous êtes le seul ou l'un des rares, en tous les cas maire de France, qui ait refusé l'invitation du président. C'était à Autun, en Saône-et-Loire, il y a quelques semaines, certains vous ont reproché votre attitude non républicaine. Vous le regrettez ? Je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette décision. Vous le referiez ? Oui, je le referai, et encore plus aujourd'hui, parce que plus on avance, plus on sait que la participation à ce débat est très encadrée. Vous savez, à Autun, vos collègues de la télévision, notamment la 5, ont fait un reportage pour interroger les jeunes qui ont participé au débat, et certains se disaient, mais finalement c'est du théâtre, parce que toutes les questions sont connues par avance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y apporter de réponse ? Vous savez, effectivement, on peut aussi dire qu'il faut aller faire du foin et montrer une opposition. Moi, j'ai en conscience, ce n'est pas facile de refuser une invitation du président de la République, comme je l'ai déjà dit, ça ne se fait pas. Mais il y a des moments où la conscience doit l'apporter, la conscience me dictait de dire non. Non, je ne jouerai pas ce jeu. Que veut faire jouer M. le président de la République ? Ce qui comptait, ce n'était pas les questions des maires, c'était l'image qu'on pouvait retirer sur les chaînes d'information continue, en disant, le président est à l'écoute. Ce n'était pas une image républicaine pour vous d'un président de la République entouré d'élus ? Si la République, dans le cadre du grand débat, en tout cas ce que j'ai toujours dénoncé, est utilisée pour essayer de redorer le blason d'un homme et pas simplement pour faire marcher la démocratie, notre devoir, c'est de dire non et j'ai dit non. Toujours impopulaire, le président de la République, pourtant, il remonte dans les sondages. Ces mêmes sondages, apparemment, vous n'en tenez pas compte. Mais à quoi est-ce dû ? Selon vous, c'est quand même particulier. C'est pour la première fois également, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, est-ce lié que les Français disent clairement stop, ça suffit ? Alors, ils disent non à 55% si j'ai bien lu les derniers éléments. Ah, vous voyez, vous les lisez. Non, mais bien sûr. Mais attendez, on peut aussi tenir compte de l'actualité et prendre du recul sur elle. Vous faites partie de cette majorité de Français qui demandent l'arrêt du mouvement ? Vous savez, moi j'ai toujours considéré que la parole devait être libre. Moi j'ai, dans la ville de Chalons-sur-Saône comme ailleurs, comme dans de très nombreuses villes, vu des rassemblements complètement pacifiques, sans aucun dérapage. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que simplement si la proportion des Français souhaitant l'arrêt du mouvement augmente, c'est aussi parce qu'il y a une lassitude des heurts et des violences et on va être très clair qu'ils ne sont pas gérés par le gouvernement. Est-ce que vous êtes pour justement l'arrêt de ces manifestations ? C'est ma question, non ? Non, je considère nous sommes pour l'arrêt des violences et Éric Ciotti comme Laurent Wauquiez a dit... Ah non, c'est pour l'interdiction des manifestations. Éric Ciotti est allé encore plus loin. Éric Ciotti a dit qu'il souhaitait l'interdiction des manifestations dès lors qu'elles n'étaient pas déclarées. La nuance a quand même son importance. Beaucoup ne sont pas déclarées. Ça veut dire que nous nous reconnaissons la libre expression du peuple français qui a le droit de s'exprimer. Mais vous savez, je pense que fondamentalement ce que cette évolution, ne gardons pas les chiffres, mais l'évolution de l'opinion publique veut dire, c'est que les Français aujourd'hui sont dans l'attente de l'issue du débat qu'a semblé initier M. Macron. On ne sait absolument rien des conditions dans lesquelles il va tenir compte des contributions. On n'en sait rien puisqu'il ne s'est pas avancé lui-même. Je pense très honnêtement que le gouvernement a essayé de gagner du temps mais que le temps est en train de s'écouler et que maintenant on va devoir passer aux exercices pratiques. Une proposition peut-être, une question, est-ce que les Français que va faire notamment sur la politique fiscale, les Français doivent-ils tous payer l'impôt sur le revenu ? Matignon a dit non à cette proposition mais selon vous est-ce que le débat est clos ou ballon d'essai ? Les Français payent déjà tous des impôts. Ça s'appelle la fiscalité indirecte c'est la CG c'est la TVA. Madame Gouraud qui visiblement essaye de gagner un prix au concours Lépine de l'instrument fiscal a oublié une chose c'est que d'une part effectivement pour les Français elle n'est pas la seule mais surtout que si vous devez collecter l'impôt elle nous dit même un euro symbolique c'est bien sur l'idée on peut dire tout le monde contribue très bien mais ça veut dire qu'il faut de nouveaux agents supplémentaires embauchés par l'État pour gérer un impôt dont le produit sera infime et symbolique ce n'est pas sérieux en tout cas j'ai cru comprendre que c'était une idée avancée parce que le gouvernement n'est pas complètement vierge de tout soupçon là-dessus si elle a avancé cette idée c'est qu'elle a eu l'autorisation de le faire de la part du gouvernement En tous les cas ce même gouvernement a promis pardonnez-moi de ne pas augmenter les impôts en particulier bien sûr pour les ménages les plus fragiles et les plus précaires Oui c'est ce qui est effectivement il a fait exactement l'inverse depuis que M. Macron est au pouvoir il avait déjà dit qu'il aurait de la moderation fiscal on peut remonter Nicolas Sarkozy et François Hollande Ce n'est pas les prédécesseurs qui ont eu à gérer un mouvement aussi fort donc très honnêtement la seule solution c'est de baisser les impôts mais on ne pourra le faire que si on réforme durablement l'État Il faut le dire aux élus alors dans les territoires baisser les impôts à bon entendeur J'ai baissé la taxe d'habitation et je viens de baisser les tarifs communaux donc c'est possible On va vérifier tout cela Merci Jules Plâtré merci d'avoir été notre invité ce soir Merci à vous Merci Sonia 19h20 vous êtes sur Europe 1